... Qu'est-ce qu'on a comme type de matière unique morte ? Allez ! Paille, feuille, le bois, le foie, compost, compost, tourbe, les tondes de pelouse. La cendre de quoi ? La cendre de quoi ? La cendre, oui, pourquoi pas, c'est pas vraiment un truc carboné, justement, normalement, il n'y en a plus beaucoup, mais des fois, il en reste un peu. Alors, il y a un truc assez proche de la cendre. Le charbon. Vous n'avez jamais pensé à mettre un sac de charbon dans votre sol, mais peut-être que... Alors, on a des trucs un peu hors catégorie, c'est les paillages biodégradables, par exemple. Les paillages biodégradables, c'est de l'amidon. Ah, l'amidon, c'est quoi ? C'est aussi de la matière carbonée morte. Le sucre, c'est des chaînes de sucre ? C'est des chaînes de sucre, oui. Et il y en a un auquel on pense très, très rarement, c'est les huiles végétales. En fait, nous, on a fait des essais sur les huiles végétales, c'est pas inintéressant comme produit. Ça active énormément l'activité biologique des champignons, ils adorent ça. Le pétrole. C'est de la matière ionique morte, n'est-ce pas ? On nous a raconté à l'école que les arbres, ils tombaient sur le sol, ils se décomposaient en aérobie, machin, machin. La tectonique des plaques, je sais pas quoi, bim, bam, boum, et à la fin, pouf, on a du pétrole. Alors là, je pense que, dans le cadre de certaines labellisations, ça risque d'être un petit peu compliqué. Néanmoins, ça reste une matière organique carbonée, et nous, on a fait des essais. Les résultats sont loin d'être inintéressants. Bon, on a déjà de quoi faire, on a déjà de quoi se réoccuper. Maintenant, première question, on peut travailler dessus. Charlie vous a parlé du, ce matin, il vous a parlé du C sur N des matières organiques. Est-ce que vous avez une idée du C sur N de toutes ces matières organiques-là ? Parce que dans leur processus de décomposition, dans leur utilisation, leur ratio C sur N va avoir un impact très différent sur leur vitesse de décomposition, etc. et les fins d'azote que ça peut générer. Paille. On est, en fait, c'est variable si elle a pris l'eau. Tout de suite, le C sur N, il baisse rapidement, suivant la nature. Mais bon, on est entre 50 et 150. Enfin, même plutôt, si elle est vraiment fraîche, on est entre 70 et 150. Allez. La feuille. Ça dépend des feuilles. Mais vous êtes sur des choses aussi assez élevées et on a parfois des feuilles avec des très, très gros C sur N qui tapent dans les deux sens. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ah oui, ça pourrit tout seul. Mais oui, alors en fait, le C sur N est important dans le processus de décomposition. Mais il n'y a pas que la nature des carbones qui sont dedans. La complexité des chaînes carbonées joue aussi. Et là, ça devient un sujet fort, fort compliqué. Et c'est pour ça qu'en fait, on essaye de ne pas trop, trop creuser la complexité des structures carbonées. Parce que là, c'est vraiment un sujet vaste, vaste. On a quelques bonnes idées de ce qui se passe entre les celluloses, les hémicelluloses et les lignines, et puis les sucres et les amidons. Mais c'est du gros, gros dossier. C'est vraiment inextricable. Quand vous ouvrez les bouquins, on vous dit trop compliqué. Au revoir. Surtout quand on les met dans les sols. Bois BRF, c'est la même chose. On arrive de C sur N de 50 à 250. Suivant le bois, vous prenez des petits rameaux de branches vraiment en dessous d'un centimètre, vous êtes C sur N de 50. Vous prenez le bois de tronc, vous êtes à 250. Il n'y a pas d'azote. Le foin. Alors ça, tiens. Le foin, c'est un truc qui n'est pas arrivé à maturité. À mon avis, vous êtes autour de 50, un truc comme ça. Voir peut-être même un peu moins. Il faudrait vérifier dans la biblio. Mais ça se décompose très vite, à mon avis. Compost. Alors compost, ça dépend du niveau de dégradation de votre compost. Mais grosso modo, à peu près, quelles que soient les matières organiques que vous mettez, si vous faites des composts chauds, ça arrive à peu près autour de 10 à la fin. En tout cas, nous, c'est quand on prend les analyses de composts de déchetterie, c'est-à-dire les choses disponibles sur le marché, grosso modo, tout se restabilise autour d'un C sur N de 10. Étonnamment, curieusement, c'est le même C sur N que les matières organiques stables dans les sols. En fait, nous, globalement, pour remettre en route des sols, on va avoir besoin d'une grosse ressource. Et souvent, les ressources, elles vont venir des plateformes de compostage. Et donc, sur certaines plateformes, on peut acheter le broyat frais, ce qui nous intéresse plus. Et malheureusement, il y a des plateformes qui refusent de vendre le broyat frais et on ne peut acheter que le compost. Et nous, dans les analyses, on voit que c'est 9, 10, 11 au niveau des C sur N. On tourne toujours autour de ça. La tonte d'herbe, alors là, c'est beaucoup plus bas. C'est très variable aussi. C'est-à-dire que si votre herbe est fraîche fraîche ou si elle a commencé à faire un peu des tiges, tout de suite, ça monte en C sur N. Mais on est sur des C sur N qui tournent autour de 10. À mon avis, on est dans ces gammes-là. Matières animales, on va rester avec un C sur N qui va naviguer autour de 100. Charbon de houille, pétrole. Alors là, c'est une grosse question, mais c'est beaucoup. Il n'y a quasiment aucune azote là-dedans. Donc, on est sur des C sur N. On va rester dans les gammes 100, 200. Donc, c'est déjà intéressant comme réflexion. C'est que le jour où on va utiliser ces matières organiques-là, en fait, le C sur N est un pilote intéressant pour savoir ce que va devenir notre matière organique. Et notamment, est-ce qu'elle va générer des fins d'azote ou pas ? Est-ce qu'elle va générer des fins d'azote ou pas ? Et donc, on peut déjà les classer très rapidement. Je vous invite déjà à avoir une petite réflexion assez simple sur toutes ces matières organiques. C'est qu'en fait, on peut schématiser les choses de manière assez simple. C'est que plus on a des végétaux développés, qui sont à maturité, qui ont fait leur floraison, etc. Plus on a des végétaux grands, des arbres, plus on va trouver facilement des matières organiques à forcer sur N. Vous prenez le bois, les feuilles sèches, les charbons, les écorces de pain, etc. Donc, plus vous allez avoir des structures carbonées complexes, rigides et solides, plus vous allez avoir des forcées sur N. Vous avez quelques exceptions, on va dire, comme les huiles végétales, qui sont en fait des liquides. Mais là, on a quand même des forcées sur N. Et en fait, dans la construction de l'écosystème, la plante, au début, elle est assez pauvre en carbone, elle est assez riche en azote, et au fur et à mesure de sa construction, au fur et à mesure de la photosynthèse, elle s'enrichit en carbone. Et globalement, son C sur N augmente. Et donc, plus vous allez utiliser des matières organiques, on va dire, abouties dans la construction de l'écosystème, plus vous avez des chances d'avoir des matières organiques avec beaucoup de carbone et peu d'azote. Ça permet aussi rapidement de comprendre que, si un jour vous pouvez disposer d'une de ces matières organiques, tout de suite, vous savez si ça va faire des fins d'azote, comment ça risque de se comporter sur votre sol. Maintenant, le premier boulot du maraîcher, en maraîchage sol du vent, ça va être de nourrir le sol. En tout cas, de nourrir l'activité biologique des sols. Ça, ça va commencer à être un petit peu compliqué, parce que si vous regardez un écosystème naturel, vous avez des entrées de nourriture pour l'activité biologique du sol de plein de formes différentes. Vous avez les racines, vous avez les exudas racinaires, vous avez les petites feuilles qui tombent au sol, vous avez les grosses feuilles mortes, vous avez les branches, vous avez les pailles, etc. Nous, comme je vous le disais, le problème, c'est qu'en maraîchage, nos plantes font des systèmes racinaires un peu rachitiques. On a des résidus de culture qui sont assez peu conséquents en termes de matière sèche. Donc, on a grosso modo deux solutions. C'est soit on fait des gros couverts végétaux où on produit de la biomasse, mais auquel cas, on ne peut pas trop faire de culture. Soit, on le nourrit avec de la matière organique morte. Il y a dix ans, quand on a démarré nos systèmes, on voyait tout ce qui se faisait en permaculture, en but de paillé, etc. On s'est posé la question, si je nourris abondamment un sol avec que de la matière organique morte à forcer sur N, est-ce que je vais réussir à avoir une belle population de vers de terre ? Est-ce que je vais réussir à avoir un sol qui va avoir une fertilité qui fait pousser mes légumes ? Parce qu'en fait, ce n'était pas du tout une évidence que sur le temps long, tous les agronomes nous prévoyaient des fins d'azote à répétition, des blocages de je ne sais pas quoi, phosphore, calcium, bidule, nanana. On nous a prévu tous les maux de la planète. Et donc, on a dit qu'il n'y a qu'un moyen de savoir, c'est tous les ans, mettre à manger au sol et de voir ce qui se passe. La question subsidiaire, c'était combien ? Combien les vers de terre mangent tous les ans ? Je sais. Pardon ? Je sais. Et c'est combien ? C'est le verre, je l'ai montré ce matin, c'est 10 tonnes de carbone. De carbone. À l'état et par an. Mais attention, sur toute l'année, y compris l'hiver. Donc 10 tonnes de carbone, grosso modo, 20 tonnes de matière organique sèche. Oui. Il nous dit ça. Nourrir le sol, 20 tonnes de... Alors, il ne faut pas l'apporter au-dessus. Pardon ? 20 tonnes, ça, c'est la totalité. Et il y a une bonne partie qui est produite dense. Nous sommes d'accord. Donc, c'est pas... Le légumier n'a pas à apporter... Pardon, le maraîchier n'a pas à apporter 20 tonnes. Eh bien, en fait, nous, c'était exactement le chiffre qu'on s'est donné. Parce qu'il fallait bien s'en donner un. Et donc, on s'est dit, tiens, une prairie, ça produit combien ? Une forêt, ça produit combien ? Les bibliographies étaient quand même assez légères à ce niveau-là. On avait des chiffres, tout, n'importe quoi. Et puis, on s'est dit, tiens, dans un champ de blé, on produit 5 tonnes de paille, ça fait ça. Un bon paillage qui permet d'occulter, de garder l'eau, etc. On est autour de 20 tonnes. Et effectivement, on voyait dans la littérature que la nutrition du verre de terre, on était autour de ces choses-là. Et donc, nous, on a dit 20 tonnes et on a dit en surface parce qu'on a dit, on va tout mettre en surface. Et grosso modo, c'est à peu près ce qu'il va falloir amener. Mais on voit que ça commence à être un peu trop avec le recul. Au bout d'une petite dizaine d'années de recul, on voit que 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. On a des reliquats azotés énormes. Ça pousse très, très fort. C'est peut-être un peu trop. Le truc, c'est que les intrants en matière organique qu'on va utiliser, comme les mulches et tout ça, ils ont un autre rôle que la nutrition. Ils nous servent à garder l'eau. Ils nous servent à gérer l'enherbement, etc. Et donc, on est resté autour de 20 tonnes parce que, par exemple, un paillage de paille de blé, à 20 tonnes, ça fait un bon paillage de 5 cm. Donc, on est bon pour la nutrition. Grosso modo, on est dans les bons ordres de grandeur. Et on arrive à garder l'eau. On arrive à gérer l'enherbement. On arrive à faire de multiples choses avec cet outil-là, l'outil paille. Donc, je vous invite à garder ce chiffre-là en tête, sachant que c'est peut-être un peu la limite supérieure, mais sachant qu'aujourd'hui, en grande culture, on arrive à faire des itinéraires où on produit plus de 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. On arrive à faire plus. Et donc, fort probablement, que dessous, on aura des populations de vers de terre encore plus importantes parce qu'on leur amènera encore plus à manger toute l'année. Et là, en fait, l'idée, c'est que moi, après 5-6 ans, d'avoir nourri des sols avec 5 cm de paille, on a vu que ça marchait très, très bien. On avait des grosses disponibilités en azote. Et là, on s'est dit, mais peut-être qu'avec ce système de forte production de paille, on pourrait faire des maïs sans azote, sans intrants azotés. Et on est en train d'y arriver, en fait. Le secret, c'était de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de paille, de la produire in situ avec les bonnes variétés, les bonnes stratégies et les bons itinéraires. Et quand on arrive autour de 20 tonnes de matière sèche de production, et là, pour le coup, c'est en aérien, on ne calcule pas trop ce cas de sou. Et là, on commence à avoir des reliquats azotés qui montent très, très fort. Et c'est probable que dans les 2-3 ans qui viennent, les sols sur lesquels on a implanté ces systèmes-là, maïs, grains, en silage, on soit autonome en azote, en fait. On n'est pas sûr, mais on va bien voir. C'est-à-dire que malgré l'exportation du grain, il est probable qu'on arrive à être autonome en azote, probablement par les systèmes de fixateur libre que vous a montré Charles ce matin. C'est pour ça qu'on est en train de déblayer toute cette thématique qui est fort complexe. Pas forcément très bien documentée. Mais voilà. J'ai posé la question tout à l'heure de si je mets 20 tonnes de matière sèche par hectare en paille, ça fait une bonne épaisseur de 5 cm. Si je le mets en BRF, on comprend que c'est beaucoup plus petit. Et donc, on n'a pas d'effet paillage, on n'a pas d'effet désherbage, etc. Donc, il faut vraiment avoir conscience des volumes de matière organique qu'on amène. Moi, je vois chez les collègues de temps en temps des trucs complètement aberrants où on a des paillages de 5 cm de BRF, ça coûte très cher, ça amène des quantités de matière organique totalement inutiles. En plus, comme les sols ne sont pas préparés à recevoir ça, ça fait des fins d'azote. Et en fait, ça fait n'importe quoi. Donc, il faut bien comprendre qu'une matière organique utilisée n'importe comment, ça ne marche pas. Il faut essayer de comprendre un peu certains principes. Tout à l'heure, là, on m'a posé la question de la mise en route d'une prairie. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec une matière organique quand on a une prairie ? Donc, en gros, on a une prairie, c'est-à-dire un sol vivant, quand on a déjà un sol vivant. Donc, si on a un sol déjà vivant, il suffit de trouver un moyen dans l'itinéraire d'intégrer 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Donc, c'est 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Ce 20 tonnes de matière sèche, c'est quand même une nécessité. Si on n'en met que 15, on n'en met que 15. Donc, si vous avez un sol vivant, pour maintenir sa fertilité, grosso modo, il faut amener à peu près 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an, à peu près sous toutes les formes. Et la question, c'est... Nous, on voit que ça marche avec des matières organiques à force C sur N. Parce que c'est vivant, on a de la fixation d'azote, etc. Et en fait, ça se passe très bien. Mais par exemple, si vous avez du foin avec un C sur N beaucoup plus bas, on voit que ça marche aussi. Alors, le truc, c'est qu'on sait que ces matières organiques ne contiennent pas autant d'énergie les unes que les autres. Ce n'est pas totalement équivalent. Donc, on a bien conscience que certaines matières organiques vont amener plus d'énergie au sol que d'autres. Mais grosso modo, on va quand même rester dans des ordres de grandeur qui vont être à peu près les mêmes. Donc, dans la réflexion, savoir si c'est du foin, de la paille, de la feuille ou du bois, on ne va pas trop se poser de la question de savoir l'énergie qui a contenu dans chaque kilo de matières organiques puisque grosso modo, on est à peu près dans les mêmes types de matières organiques. Par contre, dès qu'on va commencer à travailler en fait avec, par exemple, de l'herbe, de l'herbe, là, les carbones sont quand même de l'herbe fraîche. Les carbones sont très différents. Et en fait, si vous faites un mulch de 5 cm d'herbe, ça ne va pas du tout amener la même quantité d'énergie parce que ça ne va pas amener du tout la même quantité de matières sèches. Donc, il faut que vous commenciez à bien comprendre les propriétés de chacune des matières organiques si vous voulez réussir dans le temps à nourrir correctement votre sol. Donc, sol vivant, si vous mettez, je dirais, 20 tonnes de paille, il se passe quoi ? Vous vous retrouvez avec un gros paillage. Donc là, dans tous vos... Donc déjà, le paillage, vous le gérez comment ? Il faut trouver la paille. Ça, ce n'est pas forcément un gros problème. La paille, il y en a disponible assez facilement. Vous êtes en région céréalière. Moi, je m'en suis fait livrer 100 tonnes gratuitement. Là, c'était des ballots. Ils avaient pris un peu l'eau. Le gars voulait s'en débarrasser. Plutôt que de les brûler, il n'a plus le droit de les brûler. Il me les a amenés. Il était très content de se débarrasser de ça. Donc, ce n'est pas forcément très difficile à trouver. Par contre, il vous faut assez rapidement une pailleuse parce que paille à la main, c'est sympa, mais c'est vite fatigant quand même. Donc, si vous travaillez sur 5000 m2, un hectare, bon, à la main, vous êtes courageux 2-3 jours, ça fait le boulot. Si vous commencez à bosser sur 2-3 hectares, pailleuse. Assez facile à trouver, mais ce n'est pas toujours le cas parce qu'il vous faut quand même de la logistique et de la manutention. Il faut un tracteur, télescopique, nanana. Donc, la paille, facile à trouver. Ça fait un joli mulch qui est très bon pour la gestion de l'eau, la gestion de l'enherbement, etc. La paille, par contre, elle a des grosses contraintes. C'est que tous les outils traditionnels de travail en ligne, semoire, planteuse en ligne, etc. Tout ça ne va plus très bien fonctionner. Vous le comprenez bien assez rapidement. Donc, problème de matériel. nous, on est confronté à ça depuis plusieurs années puisqu'on n'a pas encore réussi à résoudre tous les problèmes. Ça va venir. Puis, des fois, on n'y met pas les moyens alors qu'on pourrait. Bon, mais... Problème de matériel qui n'est pas adapté. Et donc, nourrir un sol avec de la paille, ça va être un petit peu compliqué si vous avez certains itinéraires techniques. vous avez des magines très spéciales, des planteuses spéciales à je ne sais pas quel plan qui vous ont coûté fort cher et vous voulez essayer de les utiliser en dépaillage. Ça risque d'être compliqué. Oui ? Je ne connais pas ta pratique pour le terrain. à quel moment vous payez ? Quand on peut. Dans la saison. Quand on peut. Quand on peut. Oui. Il n'y a pas de... Fort probablement qu'on pense qu'à l'automne, c'est mieux. On pense fort probablement qu'à l'automne ou au début de l'automne, c'est mieux. Mais dans la pratique, on fait quand on peut. Et en fait, le quand on peut fait que ça marche quand même. C'est-à-dire qu'on n'a jamais posé d'exigence aux maraîchers en leur disant telle date, telle date ou ceci, cela. Et dans tous les cas, on voit que l'activité biologique du sol et le sol globalement a une résilience telle qu'à peu près quelle que soit la date où on met les apports, ça finit toujours par pousser et par fonctionner. Et par contre, ça, ça se comporte bien sur des sols où on a déjà des bons tuyaux de matière organique. Sur des sols un peu bancals qui sont en reconstruction, il faudra peut-être faire plus attention aux dates à laquelle vous mettez les paillages. Si par exemple, mais c'est une très bonne question, si par exemple, vous mettez le paillage au mois de septembre, septembre, octobre, novembre, janvier, février, il va commencer déjà à se décomposer. Donc, s'il génère de la faim d'azote, ça va se faire à l'hiver où vous ne produisez rien ou de toute façon, il ne fait pas assez chaud pour que ça pousse. Et vous allez arriver au printemps avec une paille qui est déjà en train d'être décomposée où les vers de terre vont commencer à la manger et commencer à relarguer de l'azote. Donc, sur des sols un peu bancals, il vaut mieux pailler très tôt. Par contre, moi, dans mes sols, des fois, je fais des paillages au mois d'avril, au mois de mai. Ça marche très bien quand même parce que dessous, j'ai des telles réserves de matières organiques diverses et variées que de toute façon, il y en a assez pour tout le monde. Mais effectivement, la paille, si vous avez des sols qui sont un peu limite en fertilité, il est plutôt intéressant de les pailler à l'automne. Le problème du paillage à l'automne, c'est que rien ne vous dit que vous n'allez pas avoir un peu d'enherbement pendant l'hiver. De l'enherbement pendant l'hiver. Quelques cochonneries qui repoussent. Et auquel cas, vous avez un outil qui permet de remanier la paille, ce que nous, on appelait un relevage de paillage, ça va être les faneurs à foin, les broyeurs axiaux qui permettent de prendre la paille et de la rejeter derrière. Donc en fait, avec vos broyeurs, ce que vous faites, c'est que vous avancez vite et vous les faites tourner doucement. Alors il faut des broyeurs avec un peu d'inertie ou un peu de puissance dans le moteur. Ça va prendre la paille devant, ça va la rejeter derrière et si vous ne tournez pas vite, ça ne va pas hacher trop la paille. Ça va juste la prendre, la relever et la reposer derrière. Et ça va remettre le paillage sur les feuilles des mauvaises herbes et ça va refaire deux, trois passages de relevage de paille. Ça fait un travail assez intéressant mais ça reste inefficace sur un rumex, un chardon ou des choses de ce genre. Les grosses vivaces vraiment teigneuses, il faudra d'autres stratégies. Qui s'envolent ? Alors non, la paille, justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que la paille, en vérité, s'en folle très très peu. Vous mettez un paillage, il suffit qu'elle ait une pluie de 3 mm, elle ne bouge plus. Et nous, on a vu des tempêtes pas possibles, incroyables, et les paillages, ça ne bouge pas. Contrairement à la feuille. La feuille s'envole facilement. Ça dépend peut-être des feuilles mais moi, les miennes, elles s'envolent. Nous, notre idée, ça a été de copier le système forestier et puis de se dire tiens, il y a un gros intrant d'énergie, de carbone par les feuillages et si on ne met que cet intrant-là, est-ce que ça suffit pour nourrir un sol correctement, pour avoir une fertilité ? Et il s'avère que ça marche. C'est-à-dire que tous les ans, on nourrit uniquement avec 20 tonnes de matière sèche par hectare et par an et dessous, on a une fertilité extraordinaire, ça pousse très bien. Ça se posait du coup en ces entières parfaitement comme... Du phosphore, du calcium, du machin, nanana, on ne s'est jamais occupé de ça et ça pousse très bien. Voilà. Il y a une incorporation comme le BRF qui vous sait simplement dérouler sur le sol ? Ah non, là c'est déroulé sur le sol. On part d'un sol vivant, on met en paillage tous les ans, 20 tonnes de matière sèche par hectare. Pour gérer, vite fait, ce problème de matériel, il y a plusieurs solutions. Travailler plutôt en injection plutôt qu'en ligne. Donc c'est les planteuses à godets par exemple. Sur le semis, on ne sait pas faire. Ou alors le semis à la volée. Il faut sécuriser les itinéraires de semis à la volée. On a fait des essais sur mâche, sur betterave, sur épinard cette année. C'était assez intéressant. Ça marche relativement bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous balancez les graines et vous trouvez un moyen de remuer la paille pour que la graine descende. Donc soit un coup de broyeur, un petit coup de griffe, un coup de quelque chose. Ou l'irrigation. L'irrigation peut permettre de descendre les petites graines par exemple à travers la paille. Et donc en fait, vous se met à la volée. Alors il faut sécuriser ça, la limace, les densités de semis parce qu'on va avoir des taux de germination plus bas, etc. Suivant votre contexte, etc. Il faut que vous validiez ça sur votre ferme. Ce n'est pas très compliqué. Vous mettez un paillage, vous balancez de la graine, vous mettez un mélange de graines, vous arrosez un bon coup, vous regardez ce qui se passe. Et après, vous remez la paille, vous regardez ce qui se passe, vous faites autre chose, vous regardez ce qui se passe. Et ça ne sera pas très compliqué de trouver sur une bonne dizaine de culture, un truc qui marche bien. Les crucifères, ça rejamb très très bien de cette manière-là. Tout ce qui est radis navé, radis noir, etc. Ça, c'est assez facile à faire. Franchement. Le problème, par exemple, le radis rose, si le paillage est trop épais, par exemple, si vous avez du rax, du radis rond, il s'allonge. Il cherche la lumière, il s'allonge, il ne reste plus rond. Donc, comme nous, nos clients, ils aimaient bien les radis ronds rose, en fait, on n'utilise plus de la paille de blé pour les radis ronds, on utilise la paille de lin parce qu'on fait une couche beaucoup plus fine et c'est quand même bien couvrant et le radis, il a une forme normale. Mais il est bon quand même, sauf qu'il n'est plus rond. La carotte, s'il y a trop d'azote, elle ne se fourche pas. C'est surtout quand il y a de l'espace pour qu'elle se développe qu'elle fourche ou qu'il y a des obstacles qui la font fourcher ou que le sol durcit parce qu'il sèche. À ce moment-là, elle fourche. Si elle est un peu tassée et que le sol reste meuble, et probablement que, oui, s'il y a de l'azote, elle va vouloir se développer un peu par tous les bouts s'il y a des bonnes conditions de pouce. Et donc, les problèmes de matériel. Une autre solution pour utiliser dans les paillages de paille un certain nombre de planteuses et d'outils, c'est de broyer finement la paille. Plus vous allez raccourcir la longueur des brins, moins ça va foisonner et à partir d'une certaine taille de 4-5 cm de brin parce que vous aurez bien haché, il y a un grand nombre de machines qui vont réussir à passer dans tout ce qui est machine en ligne parce que vous n'aurez plus du tout de bourrage devant. Donc, vous pourrez aussi, par exemple, utiliser des poinçonneuses pour les poireaux. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les poinçonneuses, des dents qui viennent faire des trous et après, vous venez mettre vos racines nues de poireaux. Si votre paille n'est pas trop épaisse, ça, vous pouvez utiliser des poinçonneuses. Ça marche. Voilà, donc c'est à réfléchir mais comme technique, il y a tout ce qui est travail par injection et ensuite, réduire la taille des brins pour éviter les bourrages. Votre sol, il est mort. Bon, mort, 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 mort. Vous avez quand même encore la fraction organique, la fraction minérale, OK ? Il vous reste le sable, l'argile et le limon. Vous avez 1% de matière organique, vous en voyez 2, 3 ou 4, vous n'avez plus de verre de terre. C'est un peu la cata. Donc, comme je vous expliquais, le problème, c'est que le verre de terre, de toute façon, il va mettre 2, 3 ans à atteindre une population qui sera suffisante pour commencer à manger correctement les paillages et c'est au bout de 5, 6, 7 ans que votre population va toucher son optimum et ensuite, elle va travailler pendant des décennies à créer la porosité. Donc, de toute façon, cette porosité stable à la fin, il faudra des décennies, vous ne l'aurez pas en 5 minutes. Mais la population suffisante pour manger un paillage et libérer suffisamment d'azote pour votre culture, nous, nos essais en champs nous montrent qu'en 2 ans et demi, on a réussi à l'avoir. Donc, la stratégie qu'on a développée, c'est simple. On a eu des réflexions un peu con-con. On s'est dit, on n'a pas de verre de terre dans nos sols. Donc, on n'a pas de verre de terre pour intégrer la matière organique dans le sol. C'est le verre de terre, il tire les trucs pourris, il les intègre, il les digère et puis il les stocke dans le sol. Donc, on n'a pas de verre de terre. Bien, si nous-mêmes, on met la matière organique dans le sol, qu'est-ce qui se passe ? Tous les gars qui font du SMI direct nous disent, oh là là, il ne faut pas intégrer les matières organiques parce que c'est anaérobie, ça pourrit, ceci, cela, et plein de problèmes. On va essayer quand même. Et en fait, pour remonter le taux de matière organique, le meilleur outil qu'on ait trouvé, c'est d'intégrer les matières organiques dedans. De toute façon, le sol, mort pour mort, on peut le retravailler une dernière fois, ça ne va pas changer grand chose. Donc, je vais vous refaire vite fait le schéma qu'avait fait Charles ce matin. Bon, moi, je le dessine un peu différemment, mais c'est la même histoire. Donc, on perd notre porosité artificielle et on a notre porosité biologique qui remonte. Nous, ce qu'on a eu comme idée, c'était de dire si je mets beaucoup de matière organique dans mon sol, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma porosité ? Et ça, c'est le schéma que vous a montré Charles. C'est qu'en gros, vous faites un gros intrant, on va dire, on va taper sur du BRF à 150 tonnes hectares, 200 tonnes hectares, on va être à 5-10 centimètres, même 250 tonnes hectares. Vous allez l'intégrer dans votre sol, vous allez le mouliner bien finement, parce que comme il n'y a pas le verre de terre pour mélanger bien finement, c'est vous qui allez le faire. Vous allez générer beaucoup de porosité artificielle et là, il va se passer quoi ? Il ne va se passer qu'aussitôt dans votre matière organique, il y a plein de champignons qui vont se développer et nous, on a observé sur le terrain, on est en train aujourd'hui de le mesurer vraiment concrètement ce qui se passe, c'est qu'on voit que cette population de champignons qui se développent stabilise le sol. C'est-à-dire qu'on ne repère plus la porosité artificielle après cette intrant en matière organique. D'accord ? On met la matière organique dedans, fraîche, elle est digérée par les champignons, les champignons se développent énormément, ils sécrètent tout un tas de substances, des glomalines, des machins, ils font tout un boulot et après le sol ne bouge plus. Il est là et on ne perd plus la porosité artificielle comme on pouvait la perdre avec des sols morts. Et donc en gros, on fait ça, on part direct, on fait un intrant, un travail du sol, une porosité artificielle, on met de la matière organique et puis après il se passe quelque chose comme ça. Mais en visuel, en fait, on voit nous que la porosité elle bouge très peu ou qu'en tout cas il en reste bien assez pour que les racines puissent s'intégrer dans le sol et surtout il en reste bien assez pour que ce soit aérobie. C'est le secret de l'intégration des matières organiques dans les sols, c'est qu'il faut que ça reste aérobie. Il faut que vos champignons puissent se développer, les champignons ils respirent, ils ont besoin d'oxygène. Donc le secret c'est qu'il faut enfoncer pas trop profond de manière à ce que ça reste aérobie. Si vous mettez beaucoup de matière organique, vous pouvez l'enfoncer plus profond parce que ça va rester aérobie. Si vous n'en avez que 5 cm, vous l'intégrez sur pas plus de 5-10 cm sinon vous avez des risques que le sol se recompacte autour de la matière organique, qu'il n'y ait pas assez de matière organique que pour que ça fasse des canaux de respiration, de circulation d'air et là on peut avoir de l'anérobie. Et à ce moment-là, il faut retravailler pour remouler. Donc le secret pour remonter le taux de matière organique très rapidement dans le sol, c'est de mettre cette matière organique, de l'intégrer et qu'elle soit fraîche et nous on observe un schéma très très schématique comme ça, c'est que cet intrant en matière organique important stabilise le sol et empêche sa recompaction. J'apporterai un tout petit complément pour dire que c'est dans la restauration du sol, le fait que les champignons, parce que ça c'est vrai qu'on se développe sur le niveau, enfin sur l'UPRF, c'est quelque chose d'emmarquable, je ne l'ai pas vu mais je connais assez les champignons d'ailleurs, mais les mers de terre les connaissent aussi et ils vont se rétablir en se nourrissant de champignons. C'est probable. Ah ils adorent. Mais ça veut pas dire qu'ils vont les détruire. Ils s'en nourrissent parce que bon, il y a évidemment tout ce qui est... De toute façon, c'est des populations extrêmement fluctuantes. Quand vous intégrer des matières organiques, vous avez énormément de champignons qui se développent d'un coup. Après, la population romeure, il y a d'autres nouvelles familles qui apparaissent, etc. Le problème, c'est qu'après un intrant de matières organiques comme ça, on vous expliquait le problème de la faim d'azote. Vous avez énormément de faim d'azote, vous ne pouvez pas cultiver pendant ce temps-là autre chose qu'un engrais vert de légumineuse ou du petit pois ou quelque chose dans ce goût-là. Et encore que, sur des gros gros intrants, ça ne marche pas très bien parce qu'on dit fin d'azote mais c'est aussi un peu fin de tout le reste. C'est-à-dire que le champignon, lui, il est constitué pas que d'azote, il y a un peu tout le reste et donc il va aller chercher dans le sol un peu tout le reste. Et donc, on voit qu'on arrive à faire pousser des légumineuses mais d'ici à faire une production réelle, si on a fait un gros gros intrant, ça ne marche pas. En tout cas, il ne faut pas prendre le risque, ça ne sert à rien ou essayer au moins valider un an sur des petites surfaces pour essayer. Mais grosso modo, si vous avez une très grosse fin d'azote du très gros intrant en matière organique, la fin d'azote, ça ne sera pas qu'une fin d'azote. Alors ça, ça revient à la question de combien je veux remonter mon taux de matière organique de mon sol. Si je veux remonter directement à 10%, en BRF, t'en mets ça. Mais 10%, c'est énorme. Si tu veux remonter de 1,5%, parce que tu te dis que c'est déjà pas mal et puis avec ça, je vais déjà bien démarrer et me débrouiller, 5-10 cm de BRF, c'est bien. Mais par contre, si tu travailles avec de la paille, comme la densité de la paille n'est pas du tout la même, si tu veux remonter de 1,5% de ta matière organique avec de la paille, il faut que tu en mettes comme ça. Alors tu peux mettre un mélange. Là, je vais y venir. C'est-à-dire que nous, on a observé, encore c'est du retour terrain, on a ces observations-là. Il faut que je vous explique d'abord la définition du BRF. Pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire, parce que c'est une histoire qui commence à dater un peu, tout le monde l'a pas suivi. Donc le concept de BRF bois ramé fragmenté, ça a été développé au Québec par quelqu'un qui s'appelait Gilles Lemieux, qui faisait partie d'un groupe de recherche qui s'appelait le GCBR, le groupe de recherche sur les bois ramé fragmentés. Ils ont bossé des années 80 jusqu'aux années 2000 et des bananes sur tout ce qui était utilisation de la broche broyée dans les sols. Ils ont sorti quelques centaines de publications. Ils ont fait tout ça. Et en fait, ils ont fait des milliers et des milliers d'essais. Et à un moment donné, ils ont dit, tiens, la meilleure manière d'utiliser les branches, c'est d'utiliser des branches de feuilles de moins de 7 cm, taillées l'hiver, sans les feuilles, de les broyer aussitôt, de les intégrer dans le sol sur 5 cm à hauteur de 150 tonnes d'hectare, c'est-à-dire 5 cm de BRF. Parce qu'ils ont fait des milliers d'essais. Ils ont vu que ça, c'était la manière qui générait le plus d'activités biologiques dans votre sol. Et donc, ils ont déposé un brevet là-dessus pour qu'il n'y ait pas une multinationale qui dépose un brevet dessus et que tout le monde puisse utiliser ça. Il y a deux brevets qui ont été déposés sur le BRF, mais c'est la définition stricte du BRF, c'est la définition du GCBR, c'est des branches de moins de 7 cm, taillées l'hiver, broyées aussitôt, intégrées dans le sol. Ça, c'est la définition du BRF. Tous. Et du feuillu. Pas plus de 20% de conifères. Intégrées dans le sol. Parce que c'est un truc qui a été breveté, en fait. De paillage. Non, non, le brevet sur le BRF stipule qu'on intègre dans le sol. Et donc, il faut savoir que quand on parle de BRF, réellement, on parle de ça parce qu'historiquement, c'est ça le brevet qui a été déposé. En fait, dans la pratique, on utilise le mot BRF pour trouver n'importe quoi. Mais il faut savoir que justement, s'ils ont dit que le BRF, c'était ça et pas autre chose, c'est parce que ça, ça marche très bien. Par contre, dans la littérature, ils n'ont jamais dit que le reste marchait mal. Ils ont dit que ça marchait moins bien. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre. C'est-à-dire qu'un très bon BRF que vous allez mettre dans votre sol, vous avez une diversité dans les sucres, dans les carbones et tout un tas de choses qui font que vous allez mettre ça dans votre sol. Ça va faire une fin d'azote mais aussitôt après, vous pourrez produire, vous aurez une bonne minéralisation, etc. Parce qu'eux, ils ont beaucoup bossé, ils ont vu que ça, c'était le meilleur des meilleurs BRF. Le truc, c'est que vous, vous n'aurez jamais ce BRF-là parce que c'est vraiment trop chiant à faire. Il faut couper l'hiver, il faut aussitôt dans les deux semaines aller les intégrer dans le sol. C'est juste impossible techniquement, logistiquement, on n'arrive jamais à faire les choses dans le bon ordre. Si demain, quelqu'un vient et vous dit tiens, j'ai 1000 tonnes de branches, tu les veux ? Elles n'ont pas été taillées l'hiver, il y a des feuilles avec. Tu ne vas pas dire non. Ce n'est pas débile, tu prends. Et donc la question, c'est les mauvais BRF, à quel point ils sont plus mauvais ? Bon, ils ne sont pas beaucoup plus mauvais en fait. Dans la pratique, on voit qu'ils ne sont pas beaucoup plus mauvais. Mais on voit que des fois, notamment quand les BRF, ils ont séché, ils posent un problème, c'est qu'on les met dans les sols. Alors, ils font très bien ce travail sur la porosité, ils remontent le taux de matière organique, sauf qu'ils ne minéralisent pas, ils ne relarquent pas d'azote après. Ou alors, ils le font dans quelques mois et après, on est à sec, il n'y a plus rien. Et après, ça dure pendant un an parce qu'en fait, on n'a que des humus très très stables qui sont très longs à minéraliser. Et là, encore une fois, ça revient un peu à la logique du C sur N, c'est plus vous avez, on va dire, des structures carbonées complexes, donc des branches, des feuilles, des lignes, des choses comme ça, plus ça fait des humus stables qui mettent du temps à se décomposer. Et donc, ils mettent du temps à minéraliser, ils mettent du temps à alarguer leur azote. Par contre, si vous utilisez par exemple de la paille, c'est beaucoup plus rapide à minéraliser. Et donc, avec les BRF, le problème qu'on a, c'est que des fois, on remonte notre matière allique, on a une super belle porosité et puis on met une culture dedans, elle est jaune. Et ça ne marche pas bien. En fait, ça marche, sauf qu'on n'a pas d'azote là pour l'agriculture. Et donc, la solution dans cet intrant, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, cet intrant en BRF, aujourd'hui, on a fait des essais où on le remélange avec de la paille, on le remélange avec des feuilles. Si on a un peu de compost, on met un peu de compost. Si on a un peu de gazon, on met un peu de gazon. Et on essaie de diversifier les types de carbone. Parce qu'en fait, plus on va diversifier les types de carbone, plus on va avoir une minéralisation qui va être étalée dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir des carbones, on va dire de l'herbe, un peu de paille qui vont minéraliser assez vite. Ce qui fait que l'année suivante, on va avoir de quoi pour les cultures. Puis après, on va avoir des structures carbonées plus complexes, des lignines, des celluloses plus longues, plus complexes, qui eux vont mettre plus de temps à minéraliser. En fait, c'est surtout les lignines qui posent des problèmes. C'est principalement ça. Et il y a plusieurs sortes de lignines, mais bon, là, il faut aller voir dans la littérature sur le BRF, c'est un peu compliqué. Et en gros, surtout les lignines qui nous embêtent. Et donc aujourd'hui, dans les intrants initiaux, on fait des mélanges, on intègre, on a ce phénomène de stabilisation de la porosité et par contre, on a une courbe de minéralisation qui est très régulière, beaucoup plus régulière. Ce qui fait qu'on a à manger pour la culture de l'année d'après, pour celle d'après. Et là, au miracle, on arrive à tenir deux ans, les vers de terre commencent à revenir. Et là, eux, ils commencent à activer la minéralisation de manière beaucoup plus importante. Et là, ils commencent à être capables de manger des mulches de surface. D'accord ? Donc en fait, on essaie pour, on essaye en attendant que le vers de terre se mette à bouffer les mulches de surface et produise de l'azote. On travaille la composition carbonée de notre intrant initial de manière à ce qu'on ait une minéralisation plus régulière. Donc dans la pratique, on peut faire simple. On trouve du BRF, on le coupe un peu avec de la paille, et puis si on a un peu de gazon par-dessus, c'est tant mieux. Si on n'a pas de paille, on met des feuilles. Si on n'a pas de gazon, mais qu'on a du fumier de poule, tant mieux. Mais on va essayer d'avoir des carbones différents, des très rigides avec beaucoup de lignines et des plus mous, avec plus de la cellulose et des hémicelluloses et des sucres. Donc on va essayer de diversifier les carbones et en fait, on va avoir une minéralisation plus régulière l'année d'après et l'année suivante, les deux premières années. Et la troisième année, on va avoir les vers de terre qui recommencent à bosser et la quatrième année, ça y est, c'est parti, ça décolle. En quatrième année, je vous garantis que c'est bon, ça décolle. Sauf si vraiment, vous êtes parti d'un taux de vers de terre archi bas que je n'ai jamais vu, mais quatrième année, c'est décollé. Donc ce travail sur les carbones, on l'a essayé, nous, on l'a essayé plusieurs fois, ça marche toujours pareil, ça marche toujours très bien et on a toujours le même problème si on ne met que des BRF, on manque d'azote l'année d'après, ce qui n'est pas une fatalité, c'est-à-dire que vous pouvez après aller acheter de l'azote, mettre du goutte-à-goutte. Ce n'est pas une fatalité, on a encore tout un tas d'outils de secours, les bouchons, les machins, les trucs, l'ammonitrate, tout ce que vous voulez. On n'est pas obligé de mélanger l'introi initiale, mais il faut savoir qu'on risque de manquer d'azote et qu'il va falloir faire du goutte-à-goutte sur le biberoné, la plante, pour qu'elle arrive à s'en sortir. En fait, ça va être à vous de réfléchir à vos stratégies en fonction du contexte de votre ferme, qu'est-ce que j'ai comme matière très carbonée, qu'est-ce que j'ai comme matière plus azotée, avec des carbones plus facilement décomposables pour doser mon intran initial. Mais si je n'y arrive pas, j'ai toujours mes outils pompiers, mon goutte-à-goutte, mon biberonnage, toute la gamme que vous allez acheter dans les magasins pour amener un peu d'azote à votre bazar. Alors, il y a deux ans, il y a un agriculteur qui est venu me voir, il me dit, moi je suis embêté parce que je n'ai vraiment pas de médicalisation, je suis paumé au fin fond de la Bretagne, il y a vraiment un trou, et puis j'ai un tout petit tracteur, les routes chez moi, c'est comme ça, alors aller chercher du BRF, ça me fatigue, c'est compliqué, ça coûte cher, par contre j'ai 300 tréquestres à côté de moi où il y a du fumier, c'est quasiment que de la paille. Ah, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Eh bien, je lui ai dit, avec ça, tu vas avoir du mal à remonter tes taux de matière organique d'une manière très importante, par contre, si tu nous fais quand même un bon intrant initial ici, ça va très bien marcher, parce que la paille, en fait, c'est que de l'air, c'est que des tubes. Donc là, en termes d'anérobie, vous êtes tranquille, vous avez intégré de la paille dans votre sol, de la galerie, des galeries pour faire circuler de l'air, vous en avez. Et donc en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis un bon 15 cm de paille, il a passé le broyeur de trois fois dessus pour le réduire un peu, après avec un cultirato, enfin en fait, il a broyé suffisamment pour qu'avec le cultirato, il puisse l'intégrer sans que ça bourre le cultirato, et donc il nous a fait un beau mélange terre-paille, comme ça, sur 15 cm, il a remis un paillage par-dessus, et là, ça a été en fait du feu de Dieu, parce que la paille, ça minéralise assez vite, en fait, et donc il a mis des choux qui ont complètement explosé, alors par contre, d'une fin d'azote de quatre mois, voilà, obligatoirement, et au début, il ne voulait pas trop intégrer, machin, je dis, si, si, fais-le, tu fais ce que je te dis, parce qu'on a déjà fait, on sait ce que ça donne, tu intègres, et à côté, tu fais une planche test, tu n'intègres pas de paille, tu mets qu'un paillage, et il s'est passé exactement ce qui se passe à chaque fois, c'est que si on a un sol en trop mauvais état, on paille par-dessus, le sol, il part en anaérobie, il n'y a rien qui pousse, et il part doublement en anaérobie, c'est que les champignons qui se développent à la surface, en fait, ont tendance à faire une couche étanche, c'est ce qui s'est passé chez Vincent, en fait, ce qu'il montrait tout à l'heure, dans son sol qui devenait bleu, parce qu'en fait, si on met trop de sol, trop de matière organique en surface, des fois, les champignons, ils font une espèce de couche étanche, et il n'y a plus d'oxygène qui circule pendant quelques semaines, et ça fait une anaérobie sur le sol. Alors, dans son cas, ce n'était pas grave, parce qu'on n'avait pas abîmé la structure du sol, on n'avait pas tué les vers de terre, et donc ça s'est remis assez rapidement. Donc voilà, donc ça marche avec de la paille, je n'ai jamais essayé avec de la feuille 100%, mais c'est à peu près sûr que ça marche. Donc si vous avez, je ne sais pas, du fumier de vache ou des choses comme ça qu'ont des essais sur n encore assez élevés, normalement, en intrant initial, vous devriez réussir à produire ce phénomène de stabilisation de la porosité, d'accord, vous devriez réussir à le faire. Alors, cette stabilisation c'est-à-dire qu'on a pris un kilo de terre bien morte, on l'a mélangé avec 100 grammes de différentes matières sèches, on l'a bien mélangé, et on laisse composter pendant 4-5 mois que la fin d'azotée passe, et ensuite on va faire des select tests avec, on va prendre la motte, on va la mettre dans l'eau, et puis on va voir comment la motte est fond, et on va voir la résilience de ce sol. Donc l'an prochain, on aura des résultats là-dessus, parce que là, on va lancer toute une batterie de tests, et je peux vous garantir que par exemple, ce phénomène-là, avec le compost, ça ne marche absolument pas. Si vous faites un gros intro en compost, vous allez augmenter votre taux de matière organique, vous allez faire un petit peu de porosité, mais elle ne sera absolument pas stable, parce qu'en fait, vous allez mettre le compost dans le sol, le sol c'est déjà une matière organique qui est assez sur une très bas, qui est déjà grandement minéralisée, et donc en fait, vous n'allez pas nourrir de vers de terre, et encore moins de champignons avec ça. Et donc vous n'aurez absolument pas l'activité des champignons qui permet de stabiliser le sol. Donc tout ce qui est matière déjà compostée, vous n'arriverez pas du tout à avoir ce phénomène-là. Donc il faut de la matière sèche et des matières à forcer sur Rennes où il y a beaucoup d'énergie dedans, et qui ramènent beaucoup de champignons, c'est ça qu'il vous faut. Et donc reconstruction d'un sol, aujourd'hui, c'est ça la stratégie qu'on peut proposer, qui marche. J'ai relancé un essai cette année, 10 cm de matière organique, BRF, compost, feuilles, gazon, on intègre. Alors là, pour le coup, j'ai fait un couvert végétal, parce que quand même c'est une terre, c'est une parcelle que je convertis en bio, où je n'allais pas produire de légumes dessus. Mais le couvert végétal, c'est de la phacélie, il a poussé comme ça. Donc je n'ai pas de soucis, si j'avais mis une courge ou quoi que ce soit, ça aurait poussé. Alors après, sur un sol comme ça, ce n'est pas un sol, comment dirais-je, où vous avez des galeries qui descendent à 2 mètres, où les racines peuvent aller très facilement, etc. Donc vous n'avez pas encore tous les paramètres de la fertilité qui sont au beau fixe. Mais pour la plupart des cultures, vous allez déjà faire quelque chose de correct, et avec ça, vous pouvez déjà payer votre intrant de la première année. Ok ? Donc, remise en vie des sols, c'est à peu près ça. Et nous, c'est ça qu'on propose. On a quand même globalement évacué toutes les stratégies à base de couverts végétal. Parce qu'en fait, ça marche, on le sait, en grande culture, avec le couvert végétaux, on arrive à restructurer des sols. Mais nous, on l'a évacué parce qu'on a vu qu'en termes d'impact sur la porosité, c'est quand même beaucoup moins efficace qu'un intrant en matière organique et beaucoup moins efficace qu'un ver de terre. Et globalement, avec le couvert végétal, on ne fait pas de culture. Donc, on a des collectes dans le sud, là, si vous voulez, qui, par exemple, font un melon et puis après, six mois de l'année, le sol, il est nu. Dans des systèmes comme ça, on fait le melon et puis après, on fait six mois de couvert. Et en plus, comme ils font ça sur 50 hectares, commencer à développer ces stratégies-là, ça va être compliqué. Parce que là, 50 hectares fois 200 tonnes, bon, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, on est sur des grandes surfaces avec des périodes où les sols ne sont pas utilisés. on peut permettre de produire 10 tonnes de matière sèche avec des gros couverts. Notamment, on bosse beaucoup avec les sorgots. On arrive à avoir des trucs très intéressants. Et on est sur des stratégies de reconstruction des sols qui sont très proches de celles qu'on a en agriculture de conservation semi-direct. Donc, c'est je produis ma biomasse in situ et je décompacte avec des systèmes racinaires et j'attends que les vers de terre reviennent pour faire le boulot. mais en maraîchage diversifié, la plupart du temps, c'est très difficile d'avoir du terrain disponible, propre, où on peut faire un couvert, etc. Donc, les stratégies qu'on propose, c'est ça, c'est beaucoup plus rapide et en maraîchage diversifié, c'est rentabilisable assez aisément. Donc, je vous invite à refaire les calculs parce que c'est rentabilisable aisément, ça dépend des fournisseurs. Si vous faites venir votre BRF de 200 km, là, ça ne va pas aller. Par contre, si vous faites venir la paille de 500 mètres parce qu'il y a un vendeur de paille pas loin, il a des vieux ballots, là, ça va marcher. Donc, c'est quand même à réfléchir en fonction du contexte de la ferme, la rentabilité de cette histoire-là. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc, on a globalement, donc, les stratégies couverts, ça marche, mais nous, on vous dit que ça, ça peut marcher beaucoup plus vite. Et on élimine un certain nombre de risques de compaction qu'on peut avoir même avec des couverts végétaux. Ça se voit, même des fois avec des couverts végétaux, s'ils ne sont pas assez poussants, s'ils sont mal faits, en année sèche, ça compacte quand même parce que le couvert n'est pas assez poussant. Et en plus, tout de suite, on peut commencer à produire. C'est ça qui est intéressant. Pardon ? Ah non, après le premier intran, si tu veux, après le premier intran, ce qui se passe, c'est que là, tu as une fin d'azote de 4 mois, 5 mois, tu vois, obligatoirement. Mais ensuite, une fois, si tu veux, bon, imagine, tu as mis 100 tonnes de matière à l'hectare. Si tu as un coefficient, à la fin, il va te rester, j'ai dit 100 tonnes, allez, à la fin, il va te rester 30 tonnes d'humus. OK ? Il va te rester 30 tonnes d'humus avec un C sur N de 10. Grosso merdo, c'est des calculs à la grosse louchée. 30 tonnes avec un C sur N de 10, donc tu vas être à 1 dixième d'azote. Donc la moitié, 30 tonnes, 15 tonnes. Tu vas être à 1500 unités d'azote, si tu veux. disponible dans ta matière organique. Donc après, si tu veux, 1500 unités d'azote disponibles dans ta matière organique, tu peux mettre n'importe quoi en surface. Comme expliquait Charles, ça fait un réservoir d'azote. Ou après, les micro-organismes, ils ont besoin d'azote, ils vont venir taper dedans. Les plantes, elles ont besoin d'azote, elles vont taper dedans. Ça ne marche pas pareil avec toutes les plantes. Par exemple, en première année, je vous déconseille les nitrophiles, Steve Bétra, ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est super fainéant pour aller chercher l'azote dans la matière organique. Il leur faut du nitrate, rien d'autre. Par contre, vous mettez une phacélie, une graminée, ça marche super bien. Les crucifères, ça ne se débrouille pas trop mal. Ce n'est pas les pires. Mais ça ne marche pas tip top. La carotte, ça fonctionne très bien. La carotte, elle est très douée pour aller chercher l'azote dans les matières organiques un peu stables. Donc là, notamment, on va lancer une série d'essais en fonction de toutes les familles avec ce genre de stratégie pour voir lesquelles répondre le mieux. Parce qu'on se demande si la courge, ce n'est pas tip top par exemple. Bon, il faut qu'on refasse des essais. Ça va être très simple. On va prendre un kilo de terre, faire quelques différents intrants en matière organique. On va multiplier ça, faire différents types de cultures dedans. Puis, on va très vite voir ce qui se passe. Il y a ceux qui vont rester tout petits, tout jaunes. Et puis, ceux qui vont pousser très fort. Il faut obligatoirement que tu mettes une culture derrière ces tracons-là. Si tu as envie de gagner de l'argent, oui, c'est mieux. Oui, c'est-à-dire pour éviter aussi de... Si tu n'as pas envie de prendre des risques. Parce que c'est un problème de gestion du risque. Si tu as fait tes petits essais en peau parce que tu t'es dit ou tu l'as fait sur un mètre carré. Tu peux faire ton essai sur 20 mètres carrés une année. Tu fais ton intrant. Tu mets ta culture. Tu vois que ça pousse. L'année d'après, tu l'as fait sur un hectare. Ou 1000 mètres carrés. On s'en fout. Mais si tu as... Si jamais on ne mettait pas une culture, l'azote, elle serait les 6 000 ? Non. Non, non. De toute façon, tu ne vas pas laisser ton sol nu. C'est une aberration. Si tu ne fais pas de culture, tu fais un couvert végétal. Voilà. Et là, du qui pousse, quoi. Des tournesols, du qui pousse, qui fait de l'appareil, qui va faire du gros système racinaire. En fait, dans les stratégies, si tu veux, en maraîchage, tu as toujours intérêt à nourrir tes couverts végétal plutôt que tes cultures. Si tu mets un intrant en compost, en NPK quelconque. Si tu nourris ton couvert, il va démultiplier l'effet de ton intrant parce qu'il va faire énormément de biomasse qui va ramener de la fertilité au sol. Si tu mets de l'intrant à ta salade, un peu d'engrais à ta salade, tu fais pousser que ta salade. Des fois, tu n'as pas le choix parce que ton sol est bancal. Il faut nourrir la salade. Mais si à un moment donné, tu as un peu d'engrais, il faut mieux nourrir le couvert végétal. Et là, c'est exactement ça. Tu as mis énormément à bouffer. Là, tu peux te permettre de faire un couvert végétal colossal. Là, l'an prochain, au sud de Paris, sur un projet, on va essayer les sorgots qui font 3 mètres de haut. Des sorgots. Des sorgots de 3 mètres de haut. La variété Hercule, c'est Semence de Provence qui fait ça. Donc, on a fait un entrant. Je ne sais plus, on a 170 tonnes hectares. Ça fait déjà beaucoup. On a intégré. Là, cette année, on avait un couvert parce qu'on a fait ça au mois de juin. Donc là, comme c'est par temps sec, la fin d'azote risque de durer un peu plus longtemps. Et donc, le couvert, il s'est mis à pousser en octobre, fin septembre, octobre, un truc comme ça. Il n'est pas là, Julien ? Non ? D'accord. On va plier le dossier. Donc, on va finir sur ça. Et donc, là-dessus, en fait, une fois que la fin d'azote est passée, il est probable que des plantes comme les sorgots ou des plantes qui poussent très fort soient capables de produire des couverts végétaux directement à 10-15 tonnes de matière sèche aussitôt après. Il va falloir qu'on affine les stratégies, etc. Mais c'est probable qu'on puisse le faire. Et le truc, c'est que si tu fais un sorgot avec 10-15 tonnes de matière sèche, dessous, tu as plusieurs tonnes de racines qui, elles, se décomposent rapidement et qui vont minéraliser très rapidement pour la culture d'après aussi. Ce qui ne t'empêche pas en plus de mettre un peu de légumineuses aura du sol en plus de ton sorgot. Enfin, on peut faire des mélanges. Voilà, voilà. Donc, itinéraire de reconstruction des sols, c'est ça qu'on propose. Juste pour refaire un petit point sur les autres matières organiques, en fait, ça va quand même être très court. Notamment sur ce qui est BRF. Si vous voulez nourrir votre... Le BRF peut avoir un intérêt quand, par exemple, vous voulez faire des cultures sur bâche. C'est-à-dire que vous voulez nourrir votre sol, lui amener de l'énergie, vous mettez 20 tonnes de BRF en surface, et par-dessus, vous pouvez bâcher et mettre votre culture dedans. Parce que si vous mettez un paillage et que vous devez bâcher par-dessus, c'est un peu compliqué à faire tenir, etc. Ou si, par exemple, vous voulez nourrir votre sol et que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un effet mulch parce que vous mettez un bâchage plastique ou vous en foutez parce que vous avez de l'irrigation, vous pouvez aussi nourrir votre sol avec que du BRF. Ça marche. On a des systèmes où on nourrit les sols avec du BRF sur des dosages de 20 tonnes depuis plusieurs années. Ça marche. Au final, on voit que le sol arrive à fonctionner. Alors, sur le volume de verre de terre exactement, on n'a pas de chiffre, mais on voit que ça pousse. Donc, c'est très bien. Donc, l'intérêt du BRF, ça peut être aussi comme ça, 20 tonnes de BRF, c'est vraiment une toute petite épaisseur. C'est que dedans, on peut facilement passer des machines. Donc, on peut imaginer des stratégies où on nourrit avec du BRF, on passe des machines dedans et ensuite, on vient gérer l'enherbement d'une autre manière, je ne sais pas, avec des bâches, avec des trucs. C'est à vous d'imaginer. Mais c'est deux intrants pour nourrir les sols qui n'ont pas du tout la même forme, la même masse volumique. Et ce qui fait que vis-à-vis de la mécanisation, ça peut se passer d'une manière très différente. Donc, ça peut être intéressant sur certains itinéraires. Par exemple, nous, on a un itinéraire courge où en mois de février, à peu près, mars, on met une bâche tissée. Enfin, d'abord, on balance de la matière organique et par-dessus, on met une bâche tissée. Et ensuite, on met les courges dedans. La bâche tissée a l'intérêt de réchauffer le sol. Ça marche beaucoup mieux que jusqu'à présent, on l'a longtemps fait en paillage et les sols restaient froids. Et donc, les courges avaient du mal à démarrer. À partir du moment où on a mis de la bâche, les sols se sont réchauffés et ça s'est beaucoup mieux passé. Et là, ce qui est intéressant dans cet itinéraire-là, c'est qu'en gros, pour nourrir nos courges, on met toutes les matières organiques qui traînent dans la ferme. On ne se pose pas la question de savoir si c'est de la paille, du machin, du truc. On en balance pas mal. Ça ne fait pas un joli mulch, on s'en fout parce qu'après, on met une bâche par-dessus. Donc, on étale ça. Grosso modo, tous les fonds de tas qui traînent, boum boum, on met ça puis on met la bâche par-dessus. Et en gros, il y a un peu de tout. Il y a du compost, il y a du bois, du ceci, du cela. Mais ça fait le boulot, au final. Donc, une année, on a peut-être une alimentation un peu bancale, mais ce n'est pas grave. Quand vous avez des sols un peu en vie, la résilience, elle est vraiment là et ça fonctionne dans le temps. Donc, ça, c'est aussi une autre gestion, une stratégie matérieure unique. Le foin, c'est quelque chose qui marche très bien, surtout sur les sols un peu bancales. Ça se décompose beaucoup plus rapidement, ça minéralise plus rapidement. Donc, ça peut être un bon outil pour nourrir vos sols. La corne, je n'en sais rien. Donc, le compost, je vous dis, en fait, ça ne nourrit pas les sols, ça finit de minéraliser et puis de relarguer des trucs pour la plante. La corne, probablement que ça fait de l'azote, en fait. Alors, après, on a fait d'autres essais cette année. On s'était posé la question de savoir s'il y avait des formes de carbone qui minéralisaient très vite de manière à ce que ça puisse faire des engrais starter. Peut-être, si vous baladez dans les milieux du semi-direct, vous avez entendu parler d'utilisation de mélasse ou de choses comme ça pour accélérer l'activité biologique des sols, la minéralisation. Et en fait, nous, tous nos essais sont négatifs. Ça ne marche pas. On a essayé avec des sucres, des amidons, tout un tas de trucs. Mettre du carbone dans les sols, ça génère toujours une fin d'azote pendant assez longtemps, en fait. Quelle que soit la forme de carbone, il y a peut-être des trucs qui fonctionnent, mais on ne les a pas trouvés.